Les 12 coups de Noël 2022, qui a gagné le prime de TF1 ? Pour le réveillon du samedi 24 décembre, les téléspectateurs de TF1 ont pu passer leur soirée avec Jean-Luc Rechman avec les 12 coups de Noël. Qui a remporté le prime événement cette année et succède à Xavier et Paul ? Réponse. C'est devenu une tradition sur TF1 que de réveillonner le soir du 24 décembre avec Jean-Luc Rechman et les 12 coups de Noël, déclinaison festive des 12 coups de midi. Les téléspectateurs ont pu se divertir tout au long de la soirée notamment grâce à un medley des plus grands succès du chanteur taïque. La chef cuisinière Hélène Daroz est venue présenter sa bûche de Noël à l'Armagnac et toute la promo 2022 de la Star Academy s'est retrouvée pour interpréter leur tube « Ne partez pas sans moi ». Les deux chefs d'équipe Michel Bernier et Florent Père ont dû s'essayer à une décoration rapide d'un sapin de Noël, qui a causé une chute assez impressionnante de Jean-Luc Rechman. Les 12 coups de Noël, 6 mètres de midi en compétition. Mais malgré tous ces aspects festifs, la compétition était bien présente pour sacrer l'équipe gagnante et connaître les successeurs de Xavier et Paul Elcara qui s'étaient imposés l'année dernière. L'équipe de Michel Bernier était constituée de Stéphane, Blandine et Bruno. Florent Père était lui épaulé par Timothée, Sylvie et Eric. Après la première manche, c'est l'équipe de Michel Bernier qui avait le moins de points. L'humoriste a donc dû choisir deux membres de son équipe pour s'affronter. Elle a choisi de préserver Stéphane, le champion en cours dans l'émission, et ce sont donc Blandine, l'hôtesse de l'air, et Bruno, le recordman de l'émission, qui ont joué l'une contre l'autre au buzzer. A l'issue des dix questions, c'est Blandine qui a été éliminée, Bruno restant dans la compétition. Lors de la manche du coup par coup, l'équipe de Michel Bernier a réussi l'exploit de ne commettre aucune erreur. Florent Père a protégé Eric et a envoyé au duel Sylvie et Timothée. L'agriculteur a réussi à éliminer Sylvie qui termine donc cinquième de ce prime. Les douze coups de Noël, un coup fatal final entre Bruno et Eric. Comme le veut la tradition, ce sont les coups fatales qui ont clôturé l'émission. Chacune des deux équipes était à présent constituée de leur capitaine et de deux maîtres de midi. Ce sont d'abord les deux chefs d'équipe qui se sont affrontés. Florent Père a réussi à venir à bout de Michel Bernier. Timothée et Stéphane ont enchaîné, et c'est Timothée qui a vaincu celui qui est toujours en compétition. Le dernier coup fatal opposait Bruno, l'actuel recordman du jeu, à Eric, actuellement numéro 2. C'est finalement celui-ci qui s'est imposé, offrant la victoire à l'équipe qu'il formait avec Florent Père et Timothée. Je veux saluer mon neveu Fabien qui se bat contre la maladie, a sobrement déclaré le champion.